Créé en 2007, l'Institut africain de management de Ouagadougou, IAM Ouagga, en dix années d'existence, est clairement imposé comme une référence dans le domaine de la formation professionnelle au Burkina Faso et dans la sous-région. L'IAM Ouagga est une école d'élite avec un corps professoral composé d'Africains, d'Européens et de Canadiens hautement qualifiés et très expérimentés. IAM Ouagga dispose d'un réseau international de partenaires tout aussi prestigieux avec lesquels il partage la co-diplomation et l'expertise pédagogique. Aujourd'hui, la formation IAM couvre tous les secteurs du tertiaire et également aussi IAM a énormément de partenariats avec les universités étrangères qui permet en réalité de pouvoir apporter un plus dans la question de l'employabilité de ses étudiants. Et je pense que l'IAM a tous les atouts pour apporter sa contribution à cette question précise. L'IAM a choisi comme stratégie de pouvoir collaborer avec les ressources humaines là où ils se trouvent. Il y a les Ivoiriens ici, il y a les Bénois qui viennent enseigner. Et je pense que les gens doivent avoir plus confiance à l'IAM et venir se faire former parce que là, il y a la qualité. Avec 17 diplômes reconnus par le CAMES et sa reconnaissance internationale par l'obtention de la certification ISO 9001 pour la qualité de ses enseignants, le contenu des cours, sa bibliothèque online, son système de gestion scolaire, le placement de ses étudiants et la qualité de son organisation, l'Institut a apporté un vent nouveau dans le paysage de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. L'IAM Ouaga compte aujourd'hui un effectif de 1 400 étudiants dont il a en charge la formation et l'insertion professionnelle. Pour assurer ses missions dans les conditions optimales, tant pour les étudiants que pour les professeurs et les membres de l'administration, l'IAM Ouaga a inauguré le 27 février 2016 son nouveau siège dénommé Campus ZAD. D'une superficie de 4 820 mètres carrés, ce complexe de plus d'un milliard de francs CFA abrite 20 salles de cours, 12 bureaux, une infémerie, une salle d'informatique, des toilettes 5 étoiles, un espace Wi-Fi, une salle de sport, une salle de jeu, un terrain de basket et de handball et une piscine. L'enseignement IAM est irréprochable selon moi parce qu'en 10 ans, ils ont réussi à avoir 17 diplômes agréés CAMES. Donc je me dis quand même qu'il y a un CELU quelque part. Pour encore aller plus loin, je pense que l'administration doit songer à construire encore des instituts dans les provinces. Ça pourrait profiter à bon nombre de personnes qui veulent intégrer cette prestigieuse université. Pousser la jeunesse à entreprendre fait aussi partie des objectifs de la direction de IAM Ouaga. Pour ce faire, l'institut a mis en place un fonds à hauteur de 100 millions de francs CFA, logé à Coris Banque International pour aider les étudiants désireux d'entreprendre. Nous nous disons que nous avons assez formé des employés. Il va falloir passer à la seconde étape en formant des employeurs. Donc pour cela, nous avons envisagé de mettre en place un fonds pour l'entrepreneuriat, pour inciter nos jeunes à entreprendre. L'Institut africain de management de Ouagadougou a officiellement ouvert ses portes en 2007, avec pour ambition de contribuer au renforcement des structures de l'enseignement supérieur privé, œuvrant dans les domaines de la gestion et du management d'entreprise. Chaque année, ce sont des centaines de jeunes diplômés qui sortent des salles de classe de l'IAM Ouaga pour investir le monde professionnel. Je suis agent de Banque à Coris Banque International. Nous avons mis nos premiers pas à l'Institut africain de management en 2011, où nous y avons passé tout notre cursus universitaire. De la première année BTS au Maseur 2. Le souvenir que j'ai de l'IAM, c'est la disponibilité des différents encadreurs, la disponibilité de l'administration et le suivi après la formation. Placé sous le signe de l'excellence, ce 10e anniversaire de l'Institut africain de management marque une étape importante dans la vie de l'Institut et mérite d'être célébré. C'est un sentiment de fierté d'avoir pu, en moins de 10 ans, avec très peu de moyens financiers, mais avec beaucoup d'intelligence, de travail et d'innovation, pu mettre sur le marché plus de 8000 diplômés. Et d'avoir, avec le concours de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, ICIAM à la place de numéro 1 au Burkina Faso. Sentiment de satisfaction aussi d'avoir su créer un cadre de vie et d'études ultramodernes où chaque étudiant a la possibilité de libérer tout son potentiel. Une école de rêve et d'opportunité. 10 années, ce ne sont pas 10 mois ni 10 jours, mais bien 10 longues années. Années pendant lesquelles, au prix d'efforts louables, d'abnégation et d'ardeur au travail, l'Institut Africain de Management s'est fait un an dans le milieu de l'enseignement supérieur, dans la zone ouest africaine. Aux administrateurs, au personnel, aux IAMOA et IAMOAZ, nous souhaitons joyeux anniversaire. IAM, la belle de réussite.